bonjour c'est grifox on se retrouve pour un petit farm de donjon c'est une reine niée on fait ça en score 373 alors je vous montre ici des idoles pour ceux que ça intéresse ok on est bon donc voilà des idoles qui sont qui ont pas un gros impact sur des combats qui sont rapides et on est à 8 bon classique quoi mélange de team pvm et de team farm nidas merde c'est pas ça hop et on est parti le but c'est de dropper des viandes en priorité c'est toujours ce qui rapporte le plus et puis on verra aussi ce que vaut le reste du drop éventuellement pour voir si c'est rentable à farmer ou pas c'est parti hop là c'est sympa ce petit donjon je trouve il est assez joli au niveau graphique pour ceux qui ont fait les cativoires vous êtes encore traumatisés normalement de ce genre de les meubles qui ont cette apparence pour un combat de quête qui était infâme je me rappelle que j'étais bien devenu fou en le faisant mais c'est du passé bon je crois qu'ils ont pas beaucoup de points de vie ça se fait assez vite quand même on va voir ça on va voir ça toujours essayer de péter les meubles qui joue juste après vous dans la mesure du possible alors là ça va être compliqué je suis taclé la cupidité intéressante à faire quand on joue en team comme ça hop bon bah je vais passer un petit qu'il par là hop et on va essayer de jouer vite le but n'est pas spécialement de faire les chats à tout prix ou ce genre de choses juste d'enchaîner les combats rapidement est ce que je peux aller chercher une petite zone qui part non là je vais être embêté est ce que je pète mon hélios ou pas non on va éviter quand même il ya le lucky d'un qui attire hop hop toujours favoriser ceux qui ont de la faiblesse bien sûr pas de la faiblesse air qui traîne quelque part le prochain à jouer c'est lui là haut moi je vais être embêté pour aller le choper on va donc partir sur du rox débile comme ça hop ça m'a mis en dégâts de mêlée je pensais l'achever avec deux sorts tant pis des gars qui sont plutôt gérable quand même prochain joué c'est la gargantule là haut allez je vais mettre le galvanisant pourra toujours être bénef hop je vais baisser mes chats aussi tant qu'à faire pas besoin qu'ils soient montés comme ça ah putain lui compte ça fait beaucoup de comptes 1 ok c'est bon on y est là je suis sur un cra prochain truc à jouer c'est ça on a de la faiblesse au bon alors là est clairement on va partir sur ce genre de choses assez agressif ça c'est faiblesse air hop on passe le kill tranquillement et puis lui bah pareil hop on va venir se caler ici pour pas se faire attirer et on est nickel ok donc voilà pour ce premier combat on va pouvoir jeter un oeil sur le drop ah oui il n'y a pas grand chose ok je m'attendais à avoir plus de lignes que ça ils ont changé ça ils ont changé ou alors j'ai un taux de drop vraiment faible pourtant j'ai les idoles ou je suis surpris j'avais souvenir que quand je le faisais le machin là c'est quand même un truc que je fais régulièrement j'avais souvenir d'avoir beaucoup plus de lignes de drop bon on est quand même en termes de viande sur un truc sympathique viande racique on peut fermer sur d'autres contenus sur notamment la braille non ancestral sur le chou d'igny par exemple je vous ai aussi fait en vidéo et bah là c'est une autre alternative mais bon les glandes de racailles on en a beaucoup je pense qu'ils ont dû changer le drop parce que je suis quasi sûr qu'il y avait d'autres choses à drogue là dessus bon on va quand même faire le donjon puis on verra ce que ça donne hop bon idéalement faudra le faire mode créature mais bon pour le pour le record là je me suis dit que ce serait quand même plus esthétique de laisser les persos et les adversaires mais dès que vous êtes dans une optique de recherche d'efficacité pour avoir de la rentabilité en camas par rapport au temps que vous passez toujours désactiver les chats vous mettez mode créature enfin bref la classique quoi hop ok comment foirer les deux chals dès le premier tour nickel ensuite on a quoi qui joue on a ça ok hop comme ça c'est un petit tabi et boum désolé pour l'ennemi 1 il s'en remettra tant pis ensuite c'est un crabe forcément des compères des points de vie ça perturbe les initiatives qu'est ce que je vais péter faiblesse feu faiblesse feu ouais il se soigne quand je le tape lui ou c'est quoi le délire là non je sais pas bref les nids devrait ah il est trop long les nids pour terminer derrière pas terrible hop on repousse ça est ce que je peux mettre un petit coup de cac là dessus je sais pas si je le termine cac lui par contre je le termine on va faire ça plutôt hop un petit boost de puissance sur les lieux tant qu'à faire voilà prochain à jouer c'est lui et nickel essayer de péter la salle tic là comme ça je la chope il va falloir un peu de crit ok nickel ensuite on a ça ici on a ça ici et la faiblesse oh ouais bon allez ça sera pas trop mal ah ouais d'accord ok avec l'attirance ça m'arrange pas heureusement j'ai d'autres personnes qui jouent derrière toujours hop coup de montage ça arrive tous les problèmes ça c'est classique est-ce qu'on commence à avoir d'autres lignes de drop un peu qui se dessinent alors les taux doivent être assez faibles quand même pour que j'ai aussi peu de choses c'est ce qui vaut un petit peu de thunes bon ça c'est quand même des ressources qui sont globalement 1000 2000 kamas pour certaines il a les glandes d'araka et je vois qu'elles se cumulent donc à la longue ça peut quand même faire un peu de thunes on fera le bilan à la fin on verra ce que ça nous a fait sur tout le donjon je ferme toutes les interfaces de fin de combat à chaque fois par réflexe ça sert à rien quand vous jouez en team vous lancez le combat avec un perso vous rejoignez ça l'effort automatiquement petite précision je crois pourquoi je le fais là hop alors le premier qui joue c'est la darda laine ici parfait chercher les quilles comme ça dame ça dégage ensuite autour du panda il va en un coin à un ici non là bon alors là on va se faire plaisir on va plutôt venir chercher les zones je pense oui ça comme ça hop hop la petite habille pour pas se faire attirer par les idoles toujours et les vagues à lames qui viennent passer le double qu'il ici ça fait plaisir bien sûr ensuite c'est lequel j'en ai j'en ai plein des cras il faut que je regarde les noms pour savoir c'est le fait celle qu'elle qui joue à qui est en vue le bis aussi maintenant j'ai deux crans vu le bis ça fait plaisir va péter la rapex là-haut hop et on peut mettre une petite jimau là dessus ça veut toujours 400 points de dégâts c'est ça de prix ensuite qu'est-ce qu'on a qui joue on a lui là haut bon j'ai tuerai entre temps là on a une celtique comme ça ça devrait passer sans trop de soucis une brimade pour grader des pa pour la suite et allez on va pas se casser la tête la raillerie c'est très bien comme ça ensuite on a notre ami up qui arrive là il n'y a pas de faiblesse ou truc comme ça non du cas qu'on crie de sa passe ok autant pour moi il y avait un tchal duel j'avais pas vu en plus c'est pas bien grave et la petite pression qui vient terminer ce troisième combat est ce qu'on a un peu plus de drop j'ai l'impression qu'on donne de plus en plus de faire mesure du donjon ouais non peut-être pas la laine de dardalen là si vous fermez un peu x100 ça vous fait quand même du 240 milles c'est pas trop mal hop encore une fois je vais faire les interfaces là ça ne sert à rien faut que j'arrête de fou je perds ce tic hop allez où on enchaîne ça fait du bien de fermer des zones un peu différentes parce que vous avez la musique qui change du coup ça évite d'avoir toujours les mêmes trucs des mêmes zones que sont récurrentes qu'est-ce qu'on en a la dardalen là où alors j'ai bien envie d'aller la choper mais si je la tape ça va attirer tout le monde avec le kid donc on va plutôt mettre une massacrante là dessus j'espérais passer le kill je suis un peu déçu hop puis on a mis une décadence sur l'oeil obtient avec 2 pa décadence intéressante à placer dès le premier tour dans une optique comme ça de clean assez vite je vais aller péter la darde d'haleine hop on va aller chercher peut-être une petite zone derrière à faire rentabiliser les tours ok c'est propre ça dégage prochain truc qui joue c'est la rapex là où j'ai envie de me faire attirer volontairement tiens hop là je pense qu'avec un affront ça passe le qu'ils sont trop de soucis qu'elle en mettre un comme ça ça j'aurais pu mettre un affront sur la petite celtique avant de bouger là ah merde allez on tape pas air tant pis gargantule si on pouvait aller ce qu'elle est ici ce serait nickel ah mais là il va tirer les nus bon ça attire tout le monde du coup on perd la ligne de vue dessus c'est pas grave on va repartir sur la suite hop ok là j'aurais dû mettre une flamiche plutôt qu'une immo ça aurait été mieux en terme de dégâts alors qu'est ce qui nous reste à péter on va mettre un chalet là dessus il est toujours assez efficace pour le rox dégage hop et ça c'est fait bon on est déjà au boss ça va vite simple et efficace bon encore une fois le drop je suis un peu mitigé si c'est pour former les viandes là il ya d'autres choses qui sont plus intéressantes à faire que ce donjon ici je crois qu'on est bon là je crois qu'on est bon allez pour le dos peut-être l'araignée là je vois que je vendais peut-être une aussi passage ça fait plaise c'est un peu accessoire rien que ce qu'on se fait en termes de kama sur les viandes sur le donjon ici on a comme reste dessus ouais faiblesse feu faiblesse eau je prends en note je vais essayer d'aller déjà calé de la massacrante dessus dès le début si j'y arrive ok ça a l'air pas trop mal en de placement ici je peux peut-être mettre une petite décadence sur le crâle ça pourra servir en 1600 points de vie bon ça peut se faire assez vite je vais essayer d'aller chercher les zones comme d'hab voilà ça vaut la peine de lâcher une petite stabi hop là c'est pas beau ça regardez moi cette zone dame la galam 1500 crise tour 1 c'est sympa là bon on va pouvoir tranquillement terminer le bordel bon je vais même mettre un petit coup de montage dessus tout à faire c'est une brimade comme ça bam chercher les zones une deuxième tiendra qu'à faire parfait ce qui me laisse faire un focus aller sur les nids au pif ok j'aurais dû faire un déroutant ça va être plus pratique il ya tous les coups je le pète sans ça voilà et on met un petit bout sur le yop 1 pour terminer sur le yop et sur un crâle et même si je pense que je passe le kill ouais je crois qu'on je crois qu'on est assez large à tiens il reste une dardale n'en bas j'avais pas vu autant pour moi on va y aller à la double pression les accumulations sont pas très adaptés pour un mode avec des attirances en ligne est ce qu'on a voté on a même des petits succès c'est bénéf je vois qu'on a droppé une bidoche rassi donc ça en gros c'est l'équivalent à chaque fois vous avez des viandes pour un boss qui correspond vous avez la bidoche qui est un petit peu différente qui a un taux de drop assez faible en général bidoche voilà vous avez 1,6% de base et ça sert à crafter des consommables qui vous font comme des pare-chauds donc vous pouvez vous pare-chaudter uniquement avec ça si vous êtes chasseur ça peut être ça peut être sympa puis sinon ça peut servir pour deux trois autres choses après bref donc là j'en ai chopé une et pour le reste soit baveuse et de Celtic ouais bon toujours les trucs un peu inutiles qu'on a vu pendant tout le donjon les succès ça nous rapporte quelque chose ou pas ah bribe de rêve tiens ça c'est les mais je me disais bien que j'avais déjà les succès là dessus ok c'est l'événement qui est en cours en ce moment là pour annoncer l'arrivée des songes infinis bon je suis pas convaincu de l'utilité de ce truc donc à faire hop allez on va enfin pouvoir regarder on a récupéré combien de camas sur le donjon ça c'est le moment le plus sympa bien sûr let's go voilà donc j'ai rassemblé un petit peu ce qu'on avait chopé on est 556 mille camas c'est pas c'est pas dingue c'est pas dingue il ya beaucoup de choses qui valent pas grand chose en fait les ressources voilà qui dans le prix est complètement complètement en ruine on va dire en termes de viande on a 430 mille de viande raciste qui est quand même pas trop mal et les glandes d'araka ils sont à 50 mille mais je crois que ça galère un peu à vendre ce truc de mémoire donc donjon pas forcément génial voilà qui peut quand même être sympa à faire si en plus vous avez pas fait les succès sur le boss voilà vous pouvez aller fermer un petit peu ça mais c'est pas forcément le plus rentable voilà bah écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt